Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse sur la semaine du 10 octobre. Nous sommes le 10 octobre aujourd'hui, c'est le début de la semaine et on va voir du coup ce qui va se passer, quelle va être la tendance du marché boursier mais également crypto et bien jusqu'à vendredi. C'est parti ! Bonjour à tous c'est Alexandre le Trader Indépendant et avant de commencer je vous propose de mettre un pouce sur cette vidéo. N'oubliez pas cliquer sur le petit pouce en bas et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout activez la cloche, c'est très important, ça vous permettra de ne louper aucune nouvelle vidéo qui sortira sur la chaîne. Je vous propose que l'on commence tout de suite par l'analyse du CAC 40 et on terminera cette vidéo bien évidemment par le marché des cryptos où il se passe quelque chose d'assez intéressant sur le Bitcoin. Je pense qu'on peut arriver sur un point assez décisif mais je ne vous spoil pas, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc déjà on commence sur le CAC 40 qui est dans la continuité de ce que je vous dis de toute façon depuis les deux trois derniers trading analyses où on est effectivement sur des niveaux de travail. Vous voyez ici qu'un rapport avec ce qui se passait sur la période du Covid et toute cette période là effectivement mais là on est sur en gros des niveaux de support. On est sur même des zones de support. Donc ici effectivement ceux qui vont faire de l'investissement long terme, c'est intéressant de se positionner un petit peu sur des ETF, d'acheter des ETF CAC 40. Pourquoi pas ? Parce qu'on est sur des niveaux de support. Quand on fait de l'investissement long terme, bien sûr que l'intérêt c'est d'acheter quand c'est les soldes. C'est le mieux pour optimiser ses entrées mais également le mieux c'est de se positionner sur des supports. Puisqu'il dit support, il dit grande probabilité de rebond haussier dessus. Donc ça permet d'optimiser ses points d'entrée. Mais le but d'investissement long terme, c'est pas de se dire que mon investissement dès le lendemain me rapporte des sous ou dès la semaine prochaine, il me rapporte des sous. On est dans une optique de long terme. Donc ici, c'est un travail qui se fait sur plusieurs années. Maintenant, dans le cadre du trading, eh bien effectivement, il faut quand même ici mettre en face à face différentes informations. On va avoir sur ces niveaux là, d'accord, une droite de tendance qui s'était cassée ici, mais sur laquelle on a un retour. D'accord ? Donc, on était sur un biais baissier. On est sorti très légèrement de ce biais baissier, d'accord, sur ces niveaux là. Mais on y est retourné. Enfin bref, effectivement, tout simplement ici, on est sur une phase d'hésitation du marché de façon générale, que ça soit sur le marché européen, mais également sur le marché américain. Bien que sur le marché européen, on a quand même des éléments qui vont être plus, qui vont donner plus de poids sur la balance du niveau baissier qu'aussier. Donc, les marchés européens, effectivement, ont peut-être plus de fragilité que les marchés américains. Donc, dans le cadre d'un trading, effectivement, on favorisera ces trades scalping, intraday, swing trading à la vente. Cependant, ce qui se passe ici, c'est comme je vous le disais, on est ici sur un gros niveau, d'accord, de support sur lequel on travaille. Bien évidemment, en swing trading, l'intérêt ici, ça va être de chercher un achat. C'est pas parce qu'on est ici qu'il faut acheter bêtement. Encore une fois, attention, ceux qui arrivent sur la chaîne et qui découvrent la chaîne via le biais de cette vidéo, je suis pas en train de vous dire que parce que vous êtes ici, vous ne réfléchissez pas, vous faites un achat tout de suite après avoir vu cette vidéo, puis ça y est, vous avez gagné. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ici, on est sur une zone de support. Les zones de support sont des endroits où c'est intéressant de chercher des achats par votre stratégie. Il vous faut une stratégie qui vous donne des signaux d'achat. Si vous avez un signal d'achat sur une zone qui est aussi pertinente que la zone où on se trouve actuellement, rappelez-vous, on était ici et d'ailleurs, pour ceux qui sont allés chercher les signaux d'achat, eh bien, ont pu profiter de ce petit trade ici qu'on avait. Attendez, je vais un peu enlever les différents... Voilà. Dernière analyse, trading analyse où on était, eh bien, effectivement, ceux qui ont regardé la vidéo sont allés voir sur les graphiques et ont trouvé le signal d'achat qui leur ont permis de prendre ici, eh bien, pas mal de points puisque plus haut, plus bas, c'est des mouvements de, voilà, d'accord, 7%, 406 points. Donc, c'est pas mal, d'accord, ça fait plaisir. Et ça, pour un swing trade, bon, il y a déjà de quoi faire. En intraday, on s'en fout, on s'adapte au jour le jour, mais en swing trading, c'était important. Et là, ce qui se passe, eh bien, tout simplement, c'est qu'on rebaisse, d'accord, on est reparti chercher ce fameux niveau de support, on revient sur ce fameux niveau de support qui se trouve ici, d'accord, ok. Eh bien, forcément, arrivé sur ce niveau de support, qu'est-ce qu'on va faire ? On va surveiller cet actif sur du 2h, du 1h, du 30min, et chercher en swing trading notre point, un nouveau signal d'achat, si il y en a un, c'est pas forcément garanti, ça se trouve, on va revenir sur ce niveau-là, aucun signal d'achat, et puis, pop, on part à la baisse. Ou alors, signal d'achat, mais faux signal, et trade perdant. Ça peut arriver, mais voilà comme il faut travailler, c'est une méthodologie qu'il vous faut avoir. Déjà, il faut que vous sachiez quel style allez-vous pratiquer, allez-vous faire du trading ou allez-vous faire de l'investissement long terme, et si vous faites du trading, allez-vous faire du swing trading dans l'intraday ou du scalping, et en fonction de cela, vous savez déjà, en fonction de comment est orienté le contexte, ce que vous allez pouvoir faire ou pas. On part sur le DAX qui présente, encore une fois, beaucoup de similitudes avec le CAC 40, bien qu'on avait parlé de ces fameuses zones, rappelez-vous, zones avant le crève du Covid, on a une zone de travail ici, ce qui fait qu'en fait, on a ici une grande zone, d'accord, et qui, mis en parallèle, voilà, se trouve ici. Sauf que sur le DAX, effectivement, on a une décode plus importante, puisqu'on est bien passant de notre zone, on revient et on reteste la zone, peut-être comme une résistance. Alors attention, parce qu'encore une fois, on est sur une zone, on peut avoir peut-être un décalage qui s'est effectué, et ici, on est peut-être, du coup, toujours dans notre zone de support, mais il ne faut pas oublier que potentiellement, ce n'est peut-être pas le cas, et donc ça, il faut garder, encore une fois, ce scénario dans sa tête pour ne pas être surpris. Donc, sur le DAX, on est un petit peu mitigé, je vous avoue que, effectivement, on a quand même un biais qui est clairement baissier, ça, c'est clair et net, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, mais maintenant, de là à dire qu'on peut encore shorter le marché à fond la caisse et faire des bénéfices, sur le DAX, c'est un peu moins délicat, c'est un peu plus délicat que le CAC 40, mais à surveiller, pourquoi pas, encore une fois, on va aller voir sur du 1h, sur du 2h, sur du 30min, pour ceux qui vont faire du swing, pour ceux qui vont faire d'intraday, bon, on se base sur le 1h, le 15min, 5min, 1min, on peut prendre des tics, comme vous voulez, c'est vous qui vous faites plaisir, mais je pense que là, on est sur du 50-50, je pense qu'on peut potentiellement faire autant de trades à l'achat qu'à la vente sur le DAX, même si moi, de préférence, quand même, je favoriserais les ventes, mais je pense qu'on rentre dans un contexte où on peut potentiellement faire les deux sans trop de difficultés, maintenant, assez à voir, encore une fois, chacun à ses petites préférences personnelles. On va partir sur le Dow Jones, le Dow Jones qui présente, encore une fois, un marché qui est assez baissier, on est ici, on a fait le franchissement de la zone des 30min, d'accord, qu'on va avoir ici, qui était une belle zone de support, on a cassé cette zone, on est revenu tester en tant que résistance, et là, on repart. Donc là, il faut faire attention, parce qu'on est probablement en train de faire une consolidation, il faudra juste faire attention à ça, cette entrée en zone de sur-revente, et que ça ne nous fasse pas un regain et une réintégration. Si ce n'est pas le cas, pour l'instant, sur le Dow Jones, on va avoir clairement un biais baissier. Donc là, les trades, qu'on soit en swing trading, qu'on soit en intraday, qu'on soit en scalping, on va chercher les ventes sur le Dow Jones, et vous verrez que, eh bien, sur le Nasdaq, on est à peu près à l'identique, sauf que, sauf que, sauf qu'encore une fois, on va avoir un prix ici, le prix, hop, attendez, que je voulais, voilà, impeccable. On va avoir le prix des 10 000, d'accord, des 10 500 intermédiaires, et on va avoir les 11 000, voilà, les 11 000. Et là, vous voyez qu'on a, la cotation actuelle, on est en train de passer les 11 000. Donc, il faudrait voir un petit peu comment se passe, eh bien, la clôture, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a fait les rebonds, ici, on a passé un petit peu, mais on a rebondi une fois encore ici. Donc, potentiellement, on peut avoir, encore, en termes de mécanique, pourquoi pas, un petit franchissement, mais avec un retour, c'est possible, mais il ne ne faut pas non plus oublier le contexte général du marché, qui est quand même relativement baissier. Et ici, on pourrait avoir, effectivement, bon, bah, le marché qui vient chercher d'autres niveaux de support, donc, c'est-à-dire notre intermédiaire des 10 500, ou même le support assez massif des 10 000, ici. Donc, pour moi, sur le Nasdaq, eh bien, j'orienterai mes trades quand même beaucoup à la baisse, mais prudence, on est actuellement sur des niveaux de support. Si vous avez des signes d'achat, bah, effectivement, on va privilégier le signal d'achat, mais de façon sécurisée. On ne va pas prendre un grand mouvement, d'accord ? On va quand même se sécuriser, on va venir clôturer ses positions sur les premières zones de frein, c'est-à-dire les premières résistances rencontrées, que ce soit des résistances techniques ou des résistances psychologiques, puisque le contexte général est quand même baissier, n'oubliez pas. Donc, ça peut venir un peu freiner les mouvements à l'achat, à la hausse que l'on pourrait avoir sur les différents actifs. On va avoir, du coup, le SP500 ici, hop, voilà. SP500 qui se trouve dans la même configuration que les autres indices américains. Donc, il y a beaucoup de similitudes. On va avoir des niveaux ici qui vont être différents de par le prix, mais dont le contexte reste assez identique. On va avoir un intermédiaire des 3500, ici. On va avoir les 3600, voilà. Ici, voilà. Et donc, actuellement, vous voyez, on est encore une fois sur des niveaux de support, à voir ce qui se passe, à voir si on les franchit ou pas. Et en fonction de cela, encore une fois, à l'approche de ces niveaux de support, on peut se fier aux signaux d'achat. Mais encore une fois, vu le contexte baissier que l'on a ici, eh bien, on ne prendra pas trop de risques sur la durabilité des mouvements. D'accord ? On va clôturer, encore une fois, ces trades sur les premières zones de frein pour être sûr d'encaisser ce que l'on a encaissé. Si on a des franchissements de ces niveaux de support et qu'on a des signaux de vente, bien évidemment que là, on peut se faire plaisir avec, cette fois-ci, un potentiel de mouvement qui sera beaucoup plus long en termes de points, surtout, que si vous faisiez un trade dans l'autre sens, c'est-à-dire un trade à l'achat. D'accord ? Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte sur la semaine pour ceux qui vont trader les indices et pourquoi pas également les actions qui sont cotées, eh bien, dans ces indices. Et maintenant, je vous propose que l'on aille voir le Bitcoin. Tout simplement, le Bitcoin ici, hop, rappelez-vous, on est tout simplement en train de ranger comme il faut. On avait parlé la dernière fois, rappelez-vous, de cette droite de tendance, je vais vouloir faire, de cette droite de tendance, eh bien, qui potentiellement était en train d'apparaître sur le Bitcoin, alors qu'ici on est flat. Alors, il faut faire attention parce que je pense que soit, effectivement, on arrive à repasser au-dessus de notre nuage Ishimoku, on consolide sur les dessus. Et dans ces cas-là, on pourra peut-être espérer un retour haussier, d'accord ? Mais il ne faut pas oublier que la configuration actuelle est aussi présente ce danger-là. C'est-à-dire qu'actuellement, on est bien en dessous de notre nuage Ishimoku, on a bien un biais baissier sur la crypto, bien sûr, depuis, eh bien, sans hésitation, depuis novembre. Et ce qui pourrait se passer, c'est que si jamais, finalement, avec notre RSI, on vient casser cette droite de tendance, eh bien, on pourrait avoir l'élan nécessaire pour revenir chercher notre support. Et pourquoi pas, également, vu qu'on a additionné cette puissance-là. Et si jamais, les gens veulent liquider massivement en vue de ces éléments, eh bien, on pourrait avoir une cassure de ce niveau de support pour aller reprendre un mouvement baissier. C'est-à-dire, vous voyez, c'est bien souvent comme ça qu'on évolue actuellement sur la crypto, comme même sur beaucoup d'autres actifs. On va avoir une phase de range, une décision qui est prise. Donc, un mouvement baissier. Une nouvelle phase de range, une décision qui est prise. Donc, un nouveau mouvement baissier, d'accord ? Et là, on est de nouveau sur une phase de range. La configuration, ici, elle a double tranchant. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça peut nous faire repartir à la hausse, d'accord ? Si on maintient cette droite de tendance et qu'on monte avec le RSI. Et donc, nous faire potentiellement changer la tendance de fond, pourquoi pas de l'actif. Ça peut être intéressant. Mais ça peut également, effectivement, en cas de cassure, nous donner tous les éléments nécessaires pour venir sortir ce niveau de support et reprendre, du coup, cette fois-ci, un petit mouvement ou pourquoi pas un gros mouvement baissier sur le Bitcoin. Tout est possible. Mais encore une fois, voilà, ici, on est sur des niveaux de support. Donc, c'est intéressant de se positionner dans le cadre d'un investissement long terme à l'achat, d'accord ? A chaque fois qu'on arrive sur des niveaux de support. Je me répète, mais je veux vraiment que vous compreniez ça. Les niveaux qui sont vraiment top pour acheter quand on fait de l'investissement long terme, ce sont les niveaux de support, d'accord ? Il ne faut pas placer tout son capital. Mais à chaque fois qu'on arrive sur des niveaux de support, on place un petit peu son capital. Mais dans le cadre de ceux qui vont faire du trading, utiliser des effets de levier et vont vouloir acheter massivement aujourd'hui parce qu'on est sur un niveau de support, c'est la plus grosse connerie à faire, d'accord ? Il y a plein de gens qui vont se brûler les ailes en faisant ça. Ce n'est pas faute de prévenir. Mais faites attention. Ici, on est sur un contexte à double tranchant. Mais je pense que, du coup, ça veut dire tant mieux parce que c'est vrai que le Bitcoin était un petit peu en surplace depuis pas mal de temps. Et je pense que dans peut-être les jours, les semaines qui suivent, on va avoir des mouvements assez intéressants sur le Bitcoin si on maintient cette configuration technique et qu'on passe par le support ou par la résistance en maintenant cette configuration technique ou en cassant justement la droite de tendance du RSI. En tout cas, je pense que les éléments sont là et qu'il peut y avoir quelque chose de sympathique sur le Bitcoin encore une fois dans les jours ou dans les semaines à venir. Voilà, tout simplement. Et bien écoutez, en tout cas, si vous avez quelque chose à dire sur ce petit trading analyse de cette semaine, n'hésitez pas. N'oubliez pas de mettre un pouce sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche, c'est hyper important. Et puis, si vous avez une question, une remarque, une suggestion, je vous invite à le faire sous cette vidéo dans la rubrique. Mais pas de rubrique, sous cette vidéo, dans les commentaires tout simplement. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, très demain sur les marchés financiers. Ciao !